D'abord, il y a des heures de préparation sur cette vieille Jaguar, parce qu'avant le crash, rien n'est laissé au hasard. Le bolide a été choisi par l'artiste pour sa forme si particulière à l'avant. Ça c'était la voiture que j'ai voulu trouver, je l'ai trouvé et je l'ai acheté. Ah vous l'avez acheté quand même ? Oui bien sûr. Ça coûte cher ? Oui ça c'est l'autre problème d'avoir des voitures. Oui l'idée c'est aussi que les voitures fonctionnent, fonctionnent encore. Ensuite il y a le moment fort. En 15 secondes, la Jaguar qui roule à 140 km heure est projetée contre le mur. On attend toujours quelque chose mais finalement ce qui se passe c'est toujours un petit peu, on ne sait pas vraiment, on a une impression mais c'est parfait. Un résultat parfait donc, mais ne vous y trompez pas, l'oeuvre n'est pas la Jaguar en miettes, ni même la vidéo pourtant très belle du crash au ralenti. Non l'oeuvre c'est ça, l'empreinte du pare-choc, ce que Pam Crash appelle la face. Une démarche artistique qui a séduit ce galeriste strasbourgeois. Il y a eu d'autres artistes qui ont fait des compressions par exemple, mais l'objet de la compression était toujours présent dans l'oeuvre. Alors que là vraiment, c'est comme si l'artiste partait de ce qu'on a déjà connu dans l'histoire de l'art et il le fait à sa sauce, il repart là où les autres se sont arrêtés. Et du coup, l'oeuvre c'est complètement autre chose. L'oeuvre va se retrouver dans sa galerie Radial Art Contemporain Strasbourg jusqu'au 2 septembre, aux côtés d'autres Faces de Pam Crash.